Bonsoir, nous revoici de retour pour la quatrième conférence Projet Urbain de ce printemps. Aujourd'hui, nous avons la grande opportunité de recevoir Olivier Philippe de l'Agence Terre. Pour vous présenter un petit peu l'Agence Terre, l'Agence Terre a été fondée par trois architectes paysagistes que sont Olivier Philippe, aujourd'hui notre présent orateur, Michel Hussler et Henri Bava en 1986. L'Agence Terre, depuis lors, a énormément évolué. Elle s'est disséminée sur plusieurs continents, plusieurs pays, plusieurs continents. On retrouve une agence à Paris, une autre à Shanghai, d'autres à Karlsruhe, Los Angeles et même en Espagne. L'Agence Terre, aujourd'hui, c'est plus de 50 personnes réparties sur ces différentes entités au niveau mondial. Et cette agence, depuis ses fondements, a fortement bousculé un certain nombre de codes et de réflexions et a apporté énormément de matières à penser sur l'aménagement du territoire, sur le paysage. Et notamment, cette expérience assez intéressante a été couronnée à nombreuses reprises de prix divers. Je pense, par exemple, en 2014, où l'Agence Terre a été couronnée d'un prix en Allemagne pour le schéma directeur Hambourg-Williamsbourg pour l'IBA 2013. Et en France, en 2018, l'Agence Terre s'est vu décerner le grand prix d'urbanisme pour l'ensemble des travaux de l'Agence tout au long de ces années, depuis 1986. Alors, Olivier Philippe, que nous recevons aujourd'hui, a une formation d'architecte paysagiste. Il est sorti de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Avant, il avait déjà fait d'autres études supérieures, notamment à l'École nationale des Beaux-Arts de Paris et à l'École d'architecture des Jardins du paysage de Paris. Son expérience, au début, il a collaboré avec Alexandre Chemtoff. Il a travaillé aussi, notamment, sur le parc de la Villette de Choumy. Et en cours de route, il a rencontré, justement, Michel Ossler et Henri Bava pour fonder l'Agence Terre. Il a été fortement connu aujourd'hui. Il a été aussi enseignant. Il a travaillé comme enseignant pendant plus de 17 ans à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Il est intervenu à l'École du paysage de Barcelone et aussi à la Graduate School of Design de l'Université de Harvard de manière ponctuelle. Olivier Philippe est fort connu pour, notamment, des projets très emblématiques, dont, qui fait l'objet de la conférence d'aujourd'hui, c'était le bois habité de Rall-Île-2. Mais il est connu aussi pour le projet des Portes d'Arcueil, le parc des Cornouailles d'Ivry, le parc de Biancourt, le grand parc de Saint-Ouen. Et aussi, à l'extérieur, à Dublin, notamment, avec le Royal Canal Lénéar Parc. Donc, cette expérience aguerrie a permis à Olivier Philippe et à l'ensemble des membres de l'Agence Terre de concevoir, de conceptualiser et de développer un certain nombre d'éléments relatifs au paysage, relatifs à la nature en ville. Et ce qui est la raison pour laquelle nous les avons invités aujourd'hui, non pas pour présenter juste deux projets qui nous sont indiqués sur l'affiche Zag des Grous à Nanterre et le bois habité de Lille, mais plutôt pour présenter un cheminement intellectuel en correspondance avec la thématique de cette année-ci pour nous, qui est le recyclage urbain et les conditions du recyclage urbain, les moyens de travailler justement sur la limitation de l'artificialisation, sur la façon dont on peut reconcevoir les interstices de nos milieux urbanisés et quelles sont les conditions justement pour réenchanter certains morceaux de ville, certaines parties du territoire, notamment sur base de la nature et du paysage. Et donc ceci, ce sera l'occasion de balayer différents projets menés par l'agence Terre afin justement de comprendre les conditions de la pensée de cette agence et de voir comment ils ont recours à un socle paysager, au socle de nouvelle nature réintroduite en ville justement pour augmenter la résilience des milieux urbains, d'améliorer la qualité de vie et aussi de répondre aux multiples enjeux des villes, notamment la gestion des eaux, notamment la climatisation naturelle, puisqu'on sait bien qu'avec les villes climatiques que nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin d'assurer... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je pourrais demander aux personnes qui n'ont pas coupé le micro de bien les couper, s'il vous plaît. Donc voilà, je revenais à ça. Nous avons besoin effectivement de gérer les eaux, de gérer les médiations naturelles, de réduire les polluants atmosphériques. Et donc l'amener de la nature en ville va permettre de répondre à ces multiples enjeux. Et j'en clôturerai pour terminer de présenter le sujet d'aujourd'hui et l'agence Terre. Il y a une exposition actuellement qui est en cours, même si elle est un peu restreinte avec la problématique sanitaire que nous vivons. C'est l'exposition Sol vivant, socle de nature en ville au sein des bureaux de l'agence Terre. Une exposition qui va être itinérante dans d'autres pays, notamment à Carles-Roues prochainement. Mais si vous ne savez pas aller voir cette exposition, ce qui est un peu logique, puisque c'est un peu fermé pour le moment, je vous invite vraiment à vous procurer le livre « Sol vivant, socle de nature en ville » où l'agence Terre présente 7 projets de leur agence où effectivement le sol vivant est fondateur de Résilience Urbaine. Ce qui est vraiment le fil rouge de cet exposé aujourd'hui. Donc contrairement à l'habitude où on se focalise sur un seul projet, ici on va plutôt se focaliser sur une démarche pertinente et intéressante pour réenchanter nos milieux urbains et favoriser le recyclage du territoire. Monsieur Philippe, je vous laisse la parole. Voilà, donc je pense que l'agence a été présentée. Donc effectivement, ça fait plus de 35 ans maintenant que nous avons ouvert l'agence Terre. Donc initialement, trois paysagistes avec pour deux d'entre eux une formation initiale plutôt scientifique. Et pour moi, les beaux-arts en arts plastiques, en partie, puisque je suis parti au bout de deux ans. Ce qui nous anime aujourd'hui, finalement, c'est qu'il y a eu deux grands changements de paradigme à l'échelle européenne et peut-être mondiale. La première, qui en France a été très symbolisée par l'arrivée du parc de la Villette, que vous connaissez probablement. Le parc qui, d'ailleurs, n'est pas un parc municipal, mais un parc de l'État. Historiquement, c'est plutôt l'État, c'est la spécificité française, une république royale, on l'a dit. C'est toujours, ça a toujours été l'État, finalement, qui a initié les grands changements. On peut citer Bobo, par exemple, qui, à l'époque, a écrit un véritable cataclysme à la fois sur la dimension démocratique de cet espace et encore plus sur la question de l'esthétique de ce type de bâtiment qui était à l'envers de tout ce qu'on connaissait. La Villette a joué un peu ce rôle, peut-être un peu moins tendu, un peu moins polémique. Mais, en gros, la Villette, c'était la découverte du plaisir en ville et de la possibilité d'utiliser le sol, notamment la pelouse, ce qui était strictement impossible auparavant, donc jusqu'en milieu des années 80. En même temps, en Paris, les pelouses étaient quelque chose qu'on regardait. C'était des jardins, c'est la tradition haussmannienne d'Alphand, pour être plus précis. On se promenait dans les parcs, on se montrait. C'était une représentation de la nature, mais finalement, c'était un spectacle auquel on assistait. Et finalement, avec des possibilités d'usage extrêmement limitées. Donc, l'évolution du rapport qu'on peut avoir en ville a d'abord été sur cette question des usages, avec ce sol accessible. Un parc qui était ouvert, historiquement, en France aussi. Alors, j'imagine que ça peut parler en Belgique, mais les parcs sont, à part la Villette, enfin, la Villette est un espace privé de l'État. Les parcs sont historiquement et juridiquement des espaces privés, et non des espaces publics. Des espaces privés accessibles au public, espaces privés de la ville, en général. Voilà, donc ce sont des lieux clos, bizarrement souvent éclairés. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Donc, la Villette était probablement ce signal du grand changement, du premier changement de paradigme qui était très lié au plaisir en ville. et aussi au fait que c'est un parc qui est ouvert 24h sur 24 et qui est polyvalent, une très très grande polyvalence. C'est-à-dire qu'on a demandé au parc, finalement, d'assumer un certain nombre de fonctions qui, habituellement, était plutôt dédiée aux places. Donc, on est déjà dans une conception, bien que le sol soit très vert, c'est un grand gazou, pour faire ça, finalement, on a demandé au parc d'assumer un certain nombre de fonctions qui, d'habitude, était dédiée aux places. Cette première hébrédité s'est accompagnée d'usages, en tout cas, le parc de la Villette, c'est aussi un ensemble de musées et de lieux d'exposition qui peuvent être permanents comme éphémères. Et ça, probablement, conduit ensuite à, assez rapidement, à l'ouverture de tous les parcs, non seulement des plauses, mais à les programmations, finalement, de ces parcs qui n'existaient pas auparavant. Donc, en même moment, c'est accompagné un nouveau partage de l'espace public avec une réduction de la présence automobile, soit de manière permanente, soit de manière éphémère, comme les quais à Paris. J'ai oublié le nom de tous les quais de la rive droite, qui étaient tous les étés fermés et ouverts au public. Et maintenant, c'est aussi la rive gauche, de manière permanente. Donc, c'est une nouvelle partition de l'espace, soit de manière éphémère, liée à la saison, soit de manière permanente, puisque les rues ont vu, finalement, l'espace piéton, les cyclistes, augmenter de manière très drastique. Voilà. Donc, ce premier changement de paradigme trouve son apogée, il n'est pas achevé, mais enfin, il faut dire qu'il trouve son apogée actuellement, avec des combats derrière garde, pour certains, sur la question de la voiture. Mais, en gros, il y a une acceptation à peu près générale, maintenant, de ce changement. Le deuxième changement qui arrive aujourd'hui, qui est lié au changement climatique, c'est probablement cette nécessité de reconsidérer le rôle de la nature en ville. Donc, le rôle de la nature en ville, ce n'est pas simplement la question de la biodiversité, c'est aussi la question de l'ensemble des services écosystémiques, comme outil capable, finalement, de lutter contre le changement climatique, d'adapter la ville à ce changement climatique, de fournir, outre de plus de biodiversité, également plus d'une thématisation naturelle, mais aussi, bien sûr, d'une biomasse plus importante, une gestion des eaux pluviales, qui participe elle-même à l'acclimation de la ville, et même, au-delà, finalement, une capacité à fixer les pollutions telles que le carbone. Donc, c'est aujourd'hui un sujet central, c'est comment on installe dans la ville dense, parce qu'il faut préciser que, même si nous travaillons sur des grandes échelles, où on travaille actuellement à Liège, sur les sites d'Arcelor, ou des échelles encore plus vastes, parce qu'on fait de la planification, on a travaillé sur tous les sites vers l'Anne-de-Saint-Nazaire, donc sur la future métropole de l'Anne-de-Saint-Nazaire, donc là, on parle de milliers de kilomètres carrés, le sujet est un peu différent, on retrouve des constances, mais le sujet est un peu différent. Du point de vue opérationnel, on travaille, en gros, sur 3-4%, finalement, sur les 4% de territoires français ou européens. Donc, c'est extrêmement limité en termes de surface. Toujours est-il que cette question, finalement, de remettre au centre la question de la nature pour toutes ses capacités, est un sujet hyper central, avec cette difficulté, finalement, du conflit qui est lié au fait que l'espace qui était essentiellement dédié à la voiture et accessoirement aux piétons, est devenu plus partagé, moins pour la voiture, un peu plus pour le piétons, plus pour le cycliste. Et il faut maintenant inclure la question, finalement, de la nature sur un espace qui est toujours aussi contraint, qui reste toujours le même. Et donc, c'est une négociation. C'est une négociation qu'il faut mener à chaque fois, selon des contraintes qui sont différentes. On n'a pas les mêmes contraintes quand on travaille sur un parc, bien évidemment. Lorsqu'on travaille sur des rues ou sur des lieux beaucoup plus urbains, sur des places, par exemple, on est dans une situation de conflit et aussi de lobby, parce que c'est aussi des lobbies. Il y a un lobby cycliste, par exemple, on travaille à Barceau d'actuellement, il y a un lobby cycliste extrêmement puissant. Voilà. Donc, c'est aussi une gestion, finalement, de ces conflits et contradictions qu'il faut mener. Alors, je commencerai par dire que nous avons... La coupe, elle est... Et donc, tout ça est d'abord une histoire en coupe. C'est-à-dire que remettre la nature au centre de la ville, c'est finalement restaurer les échanges verticaux qui constituent le cycle de vie qu'on retrouve dans la nature. les échanges hydriques, les échanges biologiques, tous les échanges qui font que, finalement, ce cycle de la vie qui inclut l'eau et l'ensemble du monde animal comme végétal fonctionne et soit productif, capable de biodiversité, capable de rafraîchir, capable de gérer les eaux, et de fixer les pollutions. Nous avons toujours travaillé sur l'idée que, finalement, le paysage était essentiellement, beaucoup, une histoire de stratification et évidemment d'horizon. Alors, l'horizon, on peut le prendre dans le sens géologique du terme, des horizons géologiques. On peut aussi le prendre dans le sens de la ligne d'horizon et dans le sens de la perception, finalement. C'est un thème qui est assez cher, qui nous est assez cher historiquement. C'est probablement l'héritage de le nôtre qui est des jardins classiques. Donc, ce n'est pas un thème pour la question, finalement, de l'organisation extérieure, c'est plutôt sur la manipulation, finalement, de la géométrie, la manipulation de l'horizon et, je dirais, ce travail perceptif extrêmement puissant, un travail sur les limites aussi, extrêmement puissant et qui, encore, et dont on parle de bleu A.A.A., donc, cette limite très spécifique en négatif, qu'on utilise, nous, extrêmement fréquemment, encore. Donc, il faut rappeler que l'origine de A.A.A., c'est la doule de la militaire. Elle a été civilisée à l'époque de l'Eau, donc au XVIIe siècle, et ensuite dans les jardins anglais. et, en fait, le principe même de ça, c'est de continuer à avoir une perception continue et de, finalement, s'affranchir de la question des limites. Donc, la question des strates, c'est aussi, on peut l'apercevoir de plein de façons. Il y a, d'abord, une interaction permanente entre cette ligne du sol, lorsque le sol n'est pas imperméable, entre cette ligne du sol, voilà des champs, donc, ça peut être des traces d'anciens parcellaires, ça peut être des traces qui sont liées, finalement, à des questions hydrologiques, des questions de qualité de sol, et qui vont apparaître, vu du ciel, et qui vont influer, finalement, sur ces paysages. Ça peut être, bien évidemment, aussi des traces aux vicines villaromaines qui vont toujours émerger après deux millénaires, qui vont toujours être présentants. On est bien dans une succession d'éléments qui interagissent de manière continue sur le temps. Je parlais de la coupe, c'est vrai que la plupart de projets, la très grande majorité de projets s'expliquent d'abord par la coupe. Alors, la coupe, ça peut très bien, s'expliquer par la coupe, ça peut très bien être, par exemple, cette étude que nous avons fait par la Véle-Métropole, qui est une étude, pour le coup, à très grande échelle, puisque c'est des milliers de kilomètres carrés, donc transfrontaliers, qui allaient d'Allemagne, donc c'est la roue, d'Allemagne à la Belgique, passant par les Pays-Bas. Donc, c'est ce site minier, continu, qui a, par l'exploitation du sous-sol, donc là, c'est la partie invisible, finalement, qui a été extraite et qui a changé complètement et inventé un paysage avec ses systèmes de terrines ou de lacs, de carrières, qui a façonné complètement des étendues considérables, outre le fait qu'effectivement, c'était une, ça a généré une urbanisation assez singulière et probablement une, comment dire, une communauté sociale, qui était liée où toutes ces gens, quelle que soit leur anciennité, travaillaient sur le même, sur le même, de sa manière, sur le même grand site, sur la même géologie et avaient en commun ce travail. Histoire sociale, donc, partagée. Ça peut être, ça peut être aussi, peut-être une influence littéraire, donc ça, c'est un projet sur le Grand Axe, parisien, un projet qui était évalué à l'époque par J. Clément, d'ailleurs, et nous, nous l'allions fait avec Jean-Noël et qui, finalement, très inspiré par le, par, par le, Italo Calvino, donc le baron Percher, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais c'est, 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 c'est quelque chose d'important, finalement, chez les paysagistes, Italo Calvino, et notamment le baron Percher, donc c'est l'histoire de deux adolescents, l'un continue, l'un est fâché avec ses parents et vit dans les arbres, l'autre est au sol et donc il mène une vie parallèle et la description qu'ils font du paysage du sol et depuis la canopée et évidemment, la manière dont ils vivent est évidemment complètement différente. Donc le Grand Axe proposait finalement on peut rapprocher ça à la canopée aussi équatoriale de proposer deux mondes, il n'y avait pas trois, il y avait deux mondes, celui du sol et celui du ciel et avec le passage de l'un à l'autre avec les pièces de la canopée qui pouvaient évidemment aussi, on va voir, déjà il y avait des prémices finalement de la question de la stratification du végétal et de l'inclusion de la biodiversité avec ces espèces de droites, ces sortes finalement de petits belvédaires et de systèmes de nichoirs qui permettent aux oiseaux de s'installer. Donc tout ça ne s'est pas installé en une seule fois, cette question du vivant, mais on avait déjà ces prévisions. La question des strates finalement, c'est dans notre travail, l'importance des strates dans notre travail, ça peut être aussi, au fond, ce qu'on pratique c'est une sorte d'urbanisme de la révélation, c'est-à-dire qu'on cherche, on parle toujours du code source, on cherche les éléments en place pour finalement commencer un récit. Alors dans ce cas à présent, dans le cas que vous avez à l'écran, c'est un nouveau quartier qui a des champs en lisière de ville et des champs sur un plateau avec pas grand-chose de visible, encore une fois, et ce qui est intéressant c'est finalement qu'on avait connaissance d'une carrière que l'on voit sur le schéma à gauche, d'une carrière qui avait été le lieu d'extraction jusqu'au XIXe siècle de la pierre pour construire la ville de Caen qui est un peu plus au nord, qui a servi de refuge pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale avec d'histoires incroyables et aujourd'hui l'élément visible c'est une tranchée qui descend dans la carrière et qui a une végétation extrêmement luxuriante alors que le plateau autour c'est de la monoculture et c'est un open field extrêmement, c'est qu'un open field. Donc finalement l'autre élément invisible que l'on met à jour et sur lequel on va s'appuyer c'est qu'une fois que ce projet a été créé de manière juridique, on n'avait pas encore travaillé absolument pas travaillé sur le projet, donc c'est un projet de quartier de demi-logement, les archéologues sont arrivés et ils ont découvert finalement une nécropole d'attendu néolithique. On le devine, il y a un certain élément sur le troisième schéma, Est-Ouest, beaucoup, ce qu'ils appellent les cigares en fait, donc beaucoup d'éléments Est-Ouest qui, si c'est une relation Est-Ouest qui aujourd'hui a quasiment disparu comme dans toutes les villes qui se sont développées comme Paris par exemple, j'imaginerais celle-ci, ou Viège, dans une certaine mesure, se sont développées depuis le centre vers la périphérie, avec une périphérie qui s'est passée de plus en plus, en réduisant, qui est une des problématiques parisiennes, finalement les échanges périphériques, de périphérie à périphérie. Et donc là, on avait, d'attendu néolithique, donc plusieurs dizaines de milliers d'années avant, des traces, finalement, de ce lien Est-Ouest et on a essayé finalement d'utiliser ces deux traces, ces deux histoires, pour fonder la trame et le dessin de ce quartier. Donc on voit bien qu'ensuite, il y a effectivement une topographie qu'on accentue, mais on voit bien que finalement, la question de l'invisible et sa capacité apporter un récit pour construire, pour finalement refabriquer, fabriquer ici un morceau de ville est quelque chose d'essentiel et en tout cas assez fréquent dans notre démarche. Voilà l'image un peu de... Ça peut être purement une construction visuelle. J'évoquais le nôtre, donc ici, c'est un projet qui ne s'est pas réalisé, mais qu'on a fait à Canary Wharf, donc à Londres. Canary Wharf, c'est un quartier d'affaires qui n'est pas la City, mais qui est le dupe de la City, qui est à l'est de Londres, qui est dans le grand imageur de la Tamise et qui évidemment est un couloir à vent qui est accentué par la multiplicité des constructions de très haute taille qui, avec de multiples effets venturi, qui créent des situations d'inconfort absolu dans ce lieu. Donc pour nous, sachant que c'était l'espace majeur de Canary Wharf, donc un jardin flottant, les quais appartenant à la couronne britannique, on ne peut pas les détruire, donc il faut que ça puisse être réversible, donc on a fait un jardin flottant. Donc je ne vais pas détailler le projet, mais le principe là était finalement de considérer qu'on avait trois niveaux, donc trois strats finalement, celle du jardin flottant lui-même, celle du quai avec la station, du sol de la ville, et puis cette limite supérieure finalement des haies que vous voyez avec un dispositif finalement de construction qui ne laisse émerger que la partie subitale des haies, toujours la même proportion, ce qui fait qu'on a un système qui va écraser ou qui va garantir ou accentuer la perspective en fonction de l'endroit. Ce système fait que finalement, qui est purement perceptif et qui est un héritage très direct du classicisme français sans les ornements, fait qu'on a une série de lieux entre chacune des haies très protégées du vent, d'échelles différentes, donc plus ou moins intimes et sur lesquelles on peut avoir développé différents usages et différentes qualités spatiales. Donc là, on est purement dans un, on est encore dans un strat, mais purement dans un système qui est perceptif avec un fort héritage du classicisme. Voilà, donc ça pour expliquer finalement pourquoi la coupe et le principe de la stratification est quelque chose qui est consubstantiel de notre travail et qui peut-être explique 90% de nos projets. Le changement de paradigme, donc il n'est pas arrivé dans ce tenant puisqu'on a effectivement et on le verra sur les projets que je vais expliquer, les projets qui suivent, le changement de paradigme mais de manière beaucoup plus conceptuelle, c'est finalement le moment où on a considéré qu'il fallait agir de manière beaucoup plus déterminée et je dirais radicale sur le sol de la ville lui-même dans la ville d'Anse. Très schématiquement et de manière très caricaturale, je dirais que la situation si on retire les parcs, par exemple à Paris c'est pour retirer le bois de Boulogne au Mont-Bancen et puis peut-être la Villette et quelques grands parcs il n'y en a pas beaucoup au Luxembourg, le Parc-Anseau et quelques éléments comme ça, on peut dire que cette couple symbolise assez justement l'état des choses, c'est-à-dire un sol totalement stérile, totalement imperméable, totalement compact et qui ronde tous les échanges verticaux qui sont nécessaires au cycle de vie avec en plus avec en plus cette ultime couche qui est l'enrobé qui emmagasine, qui a un mauvais albédo et qui emmagasine la chaleur et qui accentue les effets défastes qu'on connaît des villes de chaleur. Le nouveau paradigme pour nous, c'est évidemment très conceptuel et très excessif, mais c'est cette coupe. Cette coupe où on voit toujours l'idée qu'on peut habiter autour, c'est l'idée de restituer ce qu'on appelle l'écosystème vertical, de restituer ces échanges verticaux, tout le cycle de vie vertical qui inclut l'eau, bien sûr, pas d'eau, pas de vie, toute la stratification de toutes les couches de végétation qu'on puisse trouver, mais aussi les couches souterraines, c'est-à-dire 30% de la vie aujourd'hui est en souterrain et on ne peut pas dissocier la vie souterraine de la vie aérienne. Francis Allais, qui est un botaniste français, botaniste biologiste français, expliquait que il y a fort longtemps, les racines étaient comme des parties aériennes, finalement. C'est comme si la partie aérienne était un système racinaire et surtout la partie souterraine était comme la partie aérienne, c'est-à-dire les racines étaient comme des feuilles. Évidemment, il y a eu des modifications dans une évolution du végétal comme dans d'autres, comme du monde animal, mais le point de départ était ça, il n'y avait pas de, il y avait une quasi parfaite symétrie entre le sous-sol et le ciel. Voilà, alors, ce qui est important aussi d'expliquer, c'est que, et que ce que tout le monde sait maintenant, c'est qu'on sait parfaitement que les arbres communiquent entre eux par le biais de la racine et du système du système des champignons filamentaux très fins qui émettent des échanges d'énergie entre les différents arbres. Il y a aussi des systèmes d'alerte, les arbres se protègent lorsqu'ils sont agressés et ils communiquent avec leurs voisins. on a toujours selon Francis Solet une assez grande méconnaissance du monde végétal par rapport au monde animal avec soucis particuliers si je prends par exemple on parle beaucoup des genomes actuellement la question du nombre de gènes pour expliquer finalement l'évolution des espèces il faut savoir que le riz par exemple a un nombre de gènes bien supérieur à l'homme. D'une certaine manière elle est plus évoluée si vous voulez. Donc il y a une plus grande il y a une assez grande il y a une plus grande méconnaissance du monde végétal que celui du monde animal peut-être parce que dans l'animal on se sent un peu proche il faut dire aussi que le monde végétal n'a pas de programme de sénescence donc les plus vieux arbres les arbres meurent pas parce qu'ils viennent vieux donc leurs gènes meurent en fait les gènes renaissent à chaque saison ils meurent parce qu'ils subissent des agressions. Le plus vieux arbre est un arbre est un nif de Tasmanie il a plus de 5000 ans et le plus vieux arbre en Europe connu en tout cas en France c'est un Olivier qui est sur une route une ancienne route romaine et qui a plus de 2000 ans donc on voit bien que finalement la nature a une une capacité à la fois de résilience et de développement et un poids finalement dans tout système planétaire qui est absolument crucial et que peut-être la modernité la modernité finalement a ignoré complètement jusqu'à stériliser complètement le sol de la ville jusqu'à empêcher peut-être c'est le triomphe de la technique peut-être à ton creux que la technique pouvait solutionner tout voilà donc pour nous il est essentiel de partir de ce point de départ qui est cette coupe en sachant que chaque projet c'est une dégradation de cette coupe et donc ça va être une négociation pour savoir ce qu'on va pouvoir garder pas garder quel est le degré d'efficience de ce système voilà alors ce n'est pas le bon titre excusez-moi mais bon je commencerai par peut-être ce qui constitue un premier travail qui est le bois habité à Lille donc le bois habité à Lille fait partie d'Oralide 2 donc l'Oralide 2 c'est un nouveau quartier de Lille qui avait été ici à l'époque par Pierre Moroy donc l'ancien maire de Lille et Rame Koulas donc vous voyez d'ailleurs comme urbaniste Rame Koulas a également construit le palais des Condats qui vous voyez au fond et on a nous travaillé sur Rame Lille 2 donc cette partie que vous voyez devant vous y compris en premier plan avec une partie qui appelle le bois habité où il s'agissait finalement de faire de consorcer de logement dans ce lieu qui est pour faire une comparaison pour ceux qui connaissent Paris entre les maréchaux que vous voyez à gauche donc le boulevard de l'ouvoir que vous voyez à gauche ce sont les maréchaux c'est l'équivalent des maréchaux paris et à droite l'autoroute qui sert de périphique par excellence un non-lieu et à l'époque d'ailleurs vous voyez le grand hangar que vous voyez c'est le site de la foire de l'ouge donc un grand hangar et un sol quasi stérile qui servait de parking pas un arbre donc là lorsque j'évoquais tout à l'heure la question finalement du code source le code source n'est pas du tout lié au lieu il est lié finalement à cette idée de l'éloignement du centre parce qu'on semble assez loin du centre et en même temps de la réalité physique de sa proximité puisqu'on est à 10 minutes un quart d'heure de la mairie et 10 minutes un quart d'heure de la gare centrale donc ce si moins si proche finalement constituait un premier un premier élément un code source avec l'idée qu'il fallait là cumuler les avantages de la périphérie et les avantages de la proximité et renverser ce paradigme du sol stérile et imperméable par finalement quelque chose de très fertile très dense un bois avec l'idée aussi que finalement la relation interne et extérieure devenait quelque chose de primordial dans tout le projet urbain y compris dans la manière dont les architectes plusieurs architectes ont travaillé sur cette opération devaient travailler sur cet espace le principe était assez simple quel que soit l'endroit où on est qu'on soit dans l'espace public dans un jardin puisque c'est des bâtiments en gros au fond R plus 2 R plus 3 donc on est plutôt dans de l'individuel superposé ou de petits collectifs on a qu'on soit sur sa terrasse chaque logement devait avoir un ou un jardin ou une terrasse qu'on soit dans sa salle de vin son salon ou dans sa chambre ou dans ses cuisines ce qu'on aura comme horizon c'est le bois donc il n'y avait pas de bois donc il a fallu construire le bois on a réservé bien entendu un pépiné dans les arbres très grand et on voit une illustration du type de relation qu'on pouvait avoir et finalement on voyait le plan donc ce grand rectangle central où on voit le bois habité avec l'idée d'abord qu'il fallait acquérir du silence c'est-à-dire qu'il fallait se protéger du bruit de ce grand boulevard donc ces maréchaux lillois et de l'autoroute et donc on a construit autour finalement une sorte d'épaisseur assez haute sur le boulevard et beaucoup moins haute sur le côté périphérique avec côté boulevard un peu de logement et surtout beaucoup de bureaux donc une mixité de programmatique en périphérie un certain nombre de services sur la partie le long des bureaux de manière à créer ce silence sanitaire un peu comme une sorte de béguinage finalement en pleine ville le principe ensuite est assez simple c'est-à-dire qu'on a considéré en couple qu'il fallait extraire la voiture de ce dispositif et qu'il fallait avoir au moins 50% de salle perméable je dois avouer qu'initialement la question n'était pas tellement les services écosystémiques ou la biodiversité elle était plus qu'on appelle les spaces géométriques donc la fabrication spatiale y compris sur le vivant c'est-à-dire avoir une canopée qui soit relativement relativement pas qui ne mette pas les gens dans une ombre absolue donc assez légère avoir voilà avoir la possibilité d'utiliser des jardins avoir un sol débarrassé de la voiture y compris entre les bâtiments donc le couple habituel ou la trilogie plutôt habituelle rue maison jardin ici a disparu on n'a qu'une rue périphérique donc ça fait à peu près 3 hectares il y a quand même 100 logements plus de 100 logements 110 logements donc c'est très dense c'est sur une trame de 16 mètres donc 16 mètres de vide 16 mètres de construit et un seul niveau de parking ce qui était suffisant pour gérer l'ensemble des stationnements en dehors des visiteurs sur puisqu'on est sur des bâtiments plus 2 r plus 3 très ponctuellement et donc c'est suffisant on accède à ces stationnements par la voie périphérique et finalement tout le reste c'est un espace qui est totalement affranchi de la voiture dans lequel on circule à pied c'est intéressant parce qu'outre la fabrication spatiale et le fait que l'échelle l'hypothèse était que l'échelle était donnée par les arbres et non pas par les constructions donc la construction fait à peu près on arrive vers plus 3 donc on est entre 10 et 13 mètres et les arbres internes ils sont déjà dépassés d'ailleurs les constructions ils font plutôt 15 ou 20 mètres après il y a un travail sur la stratification bien évidemment ce qui est intéressant c'est qu'il y avait déjà la gestion des eaux pluviales donc on le voit on le devine sur cette coupe pour mettre à distance les rez-de-chaussée finalement sur ce qu'on appelle les cours donc la partie vraiment publique même s'il était piéteux on a ces espaces en creux qui mettent à distance qui gèrent les eaux pluviales des bâtiments et qui alors tous les architectes l'ont pas fait mais qui donnent un peu de lumière finalement au sous-sol au sous-sol des parkings on est bien là dans la fabrication d'un système qui est dupliqué chaque élément qu'on a s'y rangé finalement chaque élément fait à peu près 120 mètres de long avec des accès au parking de Partigo qui est dupliqué et qui finalement même si ce n'était pas longue d'entrée était le premier écoquartier même s'il n'y avait pas de label écoquartier à l'époque avec une très forte biodiversité un rafraîchissement une climatisation naturelle les gens rigolaient à l'époque parce qu'on disait mais l'île l'île n'a pas besoin on sait maintenant que l'île par rapport à la situation actuelle risque d'être une des villes les plus impactées en France tout le nord de la France j'espère que ça t'entra pas la politique mais en tout cas voilà c'est aujourd'hui une hypothèse extrêmement sérieuse voilà donc ce système là dont on voit ici finalement une axonométrie de principe fonctionne extrêmement bien et extrêmement dense donc assez efficace sur le plan de la question de la densité de la densification tout en proposant de logement et tous ont un jardin pas très grand un jardin de quelques mètres de profondeur et ou une terrasse quelle que soit l'échelle même pour un studio et donc dans un rapport où effectivement ce qu'on a comme horizon c'est le bois voilà donc quelques illustrations donc là on voit ce qu'on appelle les cours ce qui aura dû être finalement les rues et donc c'est un sol qui est un sol structurel donc qui accepte ponctuellement des livraisons les gens qui déménagent par exemple ou les pompiers les camions rouvées ne passent pas là il n'y en a pas aux volontaires à chaque extrémité voilà et on voit la distance les creux et la mise à distance des raies de chaussée et là c'était très peu de temps après la plantation donc les arbres étaient assez grandes on a planté des arbres assez grandes ici ce sont des sophoras et on voit bien à la fois cette espèce de canopée assez légère mais avec ce sol et ces rives qui recueillent l'eau qui vont participer finalement à la climatisation de l'ensemble au-delà de la question de l'ambiance tout en dans une certaine mesure la canopée n'étant pas très épaisse agissant aussi sur la question de la captation du carbone là on est dans les jardins en arrière tous ne sont pas comme ça mais on avait aussi imposé le fait de planter des arbres qui devaient être aux promoteurs des arbres qui étaient dans ceux qui étaient retenus c'est-à-dire qu'on a on a bon ça a été assez facile les promoteurs ont cru dans cette la seule personne qui n'a pas cru finalement c'est la mère Marcy Dobry qui est toujours mère qui nous a dit c'est du marketing le bois habité enfin le jour de l'inauguration donc la dernière tranche donc 13 ans après le début elle a dit bon maintenant je l'appellerai le bois habité voilà c'est un peu ces images donc on voit bien que c'est à la fois des ambiances d'échelles différentes plus ou moins plus ou moins mais tout un dispositif aussi de construction du voisinage c'est-à-dire comment on met à distance les rez-de-chaussée comment on protège finalement le caractère privé et jusqu'à quel point on peut le faire comment on gèle les eaux pluviales comment on gère la voiture voilà c'est un quartier qui était assez copié dans ces principes et c'est vrai que c'est un modèle qui aujourd'hui évolue on a nous-mêmes travaillé sur cette base-là mais en changeant le principe mais qui est assez efficace aussi parce qu'il correspond bien malgré tout à la ville dense avec 110 logements à l'hectare pour nous ce qui est assez amusant c'est ça c'est que finalement on a mis en place un dispositif dont l'angle d'entrée n'était pas initialement l'efficience des services écosystémiques mais plutôt la question de l'espace géométrique des ambiances la fabrication le deuxième projet que je vais montrer c'est celui de Barcelone là c'était un peu plus facile parce que c'est un espace public c'est un master plan sur 25 hectares donc 13 à 14 hectares de Place Parc donc je ne sais pas si vous connaissez Barcelone j'imagine que oui vous voyez là le croisement de tous les axes avec cet échangeur qui a disparu maintenant c'est celui-là donc c'est le croisement de tous les axes les grands axes de Barcelone donc dans la grille de Gidelefons Serda donc vous voyez le principe en damier qui borde d'ailleurs la ville la ville dite médiévale qui n'est pas que médiévale très touristique et qui se déploie qui se déploie très généreusement sur une très grande partie de Barcelone de manière très régulière c'est un damier avec des îlots de 113 mètres de côté aux angles tronqués et donc on voit que là ils sont complètement construits complètement construits sur les quatre côtés et très souvent également également les trois axes en fait sont pour la grande villa que vous voyez qui traverse qui est parallèle à la mer elle va de fleuve à fleuve du rayon Bizzos au rayon au rayon au rayon et puis les deux autres axes vont de la mer à la montagne finalement donc il y a une très forte relation à la géographie dans le travail qu'avait fait Idelfons Serda de manière très très simple donc c'est une scène très générique en dehors de ces trois axes mais avec une grande intelligence avec le site voilà le plan Serda initialement et puis le plan Josseli qui est un euredis français qui est intervenu après la place comme on voit ici je ne sais pas si vous voyez le curseur oui on voit tout à fait donc on voit le croisement il finit ces trois axes dans l'esprit de Serda le centre c'était la place au plan de travail c'était le futur centre de Barcelone ça n'a pas été le cas puisque ça commence maintenant parce qu'ils ont achevé la diagonale vers la mer avec la au droit de cette place vous avez la tour Albar donc dessinée par Jean Nouvel petit à petit ce lieu on retrouve une place plus centrale voilà pour nous ce qui était ce qui était important c'est 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 aussi Barcelone est une ville qui était qui avait la grille de Barcelone est tellement généreuse dans sa dans sa structure et assez généreuse dans ses dimensions par rapport à Paris par exemple c'est le système d'agri un système générique que finalement moi j'ai été des dizaines des dizaines de fois quand on me parlait d'embouteillage je mettais 5 minutes de plus pour aller de l'aéroport à l'agence de notre agence de Barcelone donc c'est Barcelone une ville extrêmement polluée et qui malgré la présence de la mer et surtout lorsqu'on s'éloignait de l'évage finalement et de plus en plus souffre de plus en plus finalement de la question du changement climatique et de forte chaleur les plus lorsqu'on a fait ce concours puisque c'était un concours on a la ville commençait finalement à penser à penser peut-être non pas revenir au plan Cerda je vais expliquer le plan Cerda mais au moins peut-être à se réinterroger sur la place de la nature en ville on parlait plutôt de végétalisation que de nature voilà donc c'était on arrivait vraiment au début de cette histoire au plan Cerda vous l'avez en haut alors le plan Cerda ce qu'il faut comprendre au plan Cerda c'est que les îlots il n'est pas construit sur les quatre côtés mais sur deux côtés donc c'était des îlots extrêmement bien inventés et beaucoup moins denses que ce qui était ce qui était ce qui était souhaité par Cerda il y avait aussi un certain nombre de parcs qui étaient dans la ville Cerda avait deux principes dans son plan à la fois un principe hygiéniste qui existait déjà dans les villes européennes bien sûr comme à Paris mais aussi mais aussi un principe je dirais égalitaire de la démocratie où pour lui le système générique devait permettre un accès une égalité d'accès quel que soit le lieu où on est et quel que soit finalement le quel que soit le niveau social de tel ou tel secteur il devait y avoir un système qui mette tout le monde tout le monde à égalité donc ça c'est pas le plan c'est pas le plan de ce moment on s'est aperçu donc évidemment ce qui est arrivé c'est autre chose le plan Cerda qui faisait passer Barcelone d'une petite ville provinciale à une métropole avec l'industrialisation où il n'y avait plus d'échanges avec l'Amérique du Sud plus beaucoup parce que l'Empire espagnol de toute façon n'existait plus mais la Catalogne comme le Pays Basse finalement étaient les deux les deux les deux provinces où il y avait une très forte industrialisation voilà et donc la ville a littéralement explosé en termes de population d'habitants et c'est vrai que la grille a plein d'avantages parce qu'on va le voir elle permet finalement de régénérer la ville de repenser de s'adapter au changement au changement de paradis mais elle a aussi comme New York un désavantage c'est à dire que ça a donné lieu à une spéculation absolument effrénée et finalement non seulement les côtés ont été construits mais aussi les cœurs du lot ont été construits donc finalement ce qu'on voyait en dessous c'est la situation actuelle il y a eu les Jeux Olympiques qui ont permis finalement de récupérer beaucoup d'espace sur littoral non seulement de fabriquer des plages mais aussi des parcs en arrière-plan les Jeux Olympiques étaient quelque chose d'extrêmement important dans la ville de Barcelone et ça a engagé la fin de la construction de la diagonale entre la place de Glorias sur lequel on travaille et la mer ici qui est un travail qui a commencé après les Jeux disons des années 2000 c'est encore en cours c'est presque achevé finalement le plan CERDA vient de s'achever et donc aujourd'hui la question du rôle de la place qu'est-ce que c'est que cette place qu'est-ce que c'est qu'un espace public contemporain et quel service il y a dans ce lieu qui est au croisement de tous les vêtres alors nous on s'est aperçu que finalement plus les espaces divers donc parcs extérieurs étaient récents plus ils étaient petits et plus le sol était minérable alors pour les étudiants peut-être que vous êtes trop jeunes mais moi je suis parti de cette génération qui a été fascinée par la production de l'espace public barcelonais dans les années 80 et 90 qui a suivi finalement la fin du franquisme avec une liberté incroyable mais ça a conduit finalement à une dérive qui était celle d'une extrême minéralisation c'est très bien dessiné mais souvent un peu trop complexe et une extrême minéralisation de la ville au détriment finalement de détriment complètement de la question du vivant avec aussi des standards qui étaient finalement très faibles on faisait les sols et puis on laissait un trou et puis on mettait l'arbre en trop et puis c'est tout donc pour nous il fallait changer ce paradigme changer ce paradigme c'était dire qu'on va faire passer ce lieu qui était un non-lieu pendant les années 50 parce qu'on était trop loin il y a eu un arrêt dans l'expansion de la ville donc c'était encore un peu en marge de la ville dans les années 70 c'était un échangeur d'ingénieurs donc une sorte de plat de nouille extrêmement dispensieux en termes d'emprise et générant beaucoup d'espace délaissé un échangeur au début des années 90 dessiné par un architecte extrêmement bien dessiné sur deux niveaux et qui avait proposé un parc au centre qui n'a jamais pu fonctionner parce qu'il fallait franchir plusieurs voies de voiture et qui circulait à grande vitesse et puis d'être encerré un peu comme dans un stade par un trafic ininterrompt donc là on est dans le summum finalement de l'île de la métropole de la modernité où la voiture est reine jusqu'à fabriquer finalement jusqu'à fabriquer des monuments à la gloire de la voiture extrêmement bien dessiné encore une fois mais qui est assez tardif finalement parce que je pense que les grandes années 90 n'auront pas pu faire ça en France voilà alors le changement de paradigme ça a été de dire d'abord la ville qui effectivement a considéré que ce lieu devait être une place parc sans définir exactement ce que c'était sans définir exactement quels étaient son contenu son programme et donc a lancé un concours et donc on a gagné ce concours sur un principe finalement assez simple qui était de dire on est à l'articulation de tous les grandes axes être à l'articulation de tous les grands axes c'est pas simplement le flux automobile c'est le flux piéton parce que les gens marchent beaucoup à Barcelone c'est aussi beaucoup d'infrastructures beaucoup d'infrastructures c'est aussi beaucoup de transports publics on a le métro on a deux lignes de tram bientôt le troisième donc c'est un pôle multimodal qui va être beaucoup plus important qui était déjà important qui va être encore beaucoup plus important dans le futur ça fait partie du projet mais aussi tous les réseaux qui sont en dessous il n'y a pas que le métro et le train qui sont en dessous il y a une station en plus donc il y a une sortie il y a une voie qui va être mise en souterrain donc la grande villa qui va permettre de libérer la partie centrale mais il y a aussi tous les réseaux c'est à dire que ce que vous voyez en surface vous avez la même chose en dessous on se retrouve nous à travailler dans un lieu où vous avez parfois plusieurs centaines de milliers de volts qui passent à moins 1m50 par exemple donc avec le gaz l'eau absolument tout donc c'est finalement un mulefeuille on retrouve là cette question des strates mais à tous les ateliers on a à la fois on peut appeler l'écosystème social qui est effectivement toute la question des usages l'écosystème des services qui inclut non seulement l'accéderité des pompiers des ordures mais aussi tout ce qui est en sous-sol tous les tuyaux tous les choses comme ça qui sont extrêmement présents en vie pour nous il était très clair que fabriquer une hybridité qui finalement permettait de construire un voisinage comme nature et la première c'est probablement cette idée du sol continu puisqu'on avait trois axes plus la table plus beaucoup de toute la trame de Cerda il fallait être capable de circuler lorsqu'on entrait dans ce lieu de pouvoir finalement aller dans tous les sens assez facilement qu'il n'y ait pas trop de contraintes ça restait une plaque un lieu d'échange qu'il fallait qu'il fallait que cela puisse perdre donc c'est à la fois un grand lieu de passage et en même temps un lieu tout court où l'on séjourne où l'on s'amuse où l'on joue où l'on se repose où il y a des événements le deuxième axe c'était de mettre en place une canopée comme à Oralil la canopée ça n'est plus autant qu'à Oralil parce que les arbres sont moins grands c'est je ne sais plus combien mais je crois que c'est 800 arbres qui vont être plantés sur l'ensemble de ce site fabriquer une canopée avec l'idée que la partie sommitale de la canopée la canopée elle-même elle est un peu au crou au même niveau que le vélo de la ville Barcelone a ceci de commun avec Paris qui est un vélo construit avec quelques émergences comme le tour à Gbar ou la cathédrale ou la colline du Manchouich ou des choses comme ça quelques tours sur le bord de mer mais finalement assez peu voilà et donc l'idée que finalement cette canopée soit l'équivalent de la canopée construite sur l'ensemble de la ville et puis dans ce système-là d'ajouter un certain d'éléments qui sont qu'on appelait des nodes qui sont comme des cellules de tailles diverses soit des nodes dits programmatiques c'est un espace ouvert c'est une place c'est une place parc donc il n'y a pas de fermeture et donc ces nodes eux vont être fermés soit pour des raisons purement programmatiques des espaces de jeux des espaces de sportifs des espaces de programmes vraiment très spécifiques avec des éléments un peu construits et puis des dits biodiversités qui ont fond 30 à 50 mètres de diamètre et qui vont être mis au réseau et qui vont assurer et qui sont fermés hermétiquement fermés c'est à dire que le principal prédateur en ville de la biodiversité c'est pas le chien ni l'homme c'est le chat et donc il faut vraiment que ce soit hermétiquement fermé mais la clôture ne sera pas parce que c'est un maille métallique il n'est pas en premier plan il est en arrière et que finalement ces lieux servent de puits de vie de réservoir de biodiversité de lieux refuges et que celles puissent se diffuser au sol quand il y a moins de contraintes la nuit par exemple pour certaines périodes de l'année où il y a beaucoup moins de juin qui circule et bien sûr qu'elles puissent se diffuser assez rapidement par la canopée et se diffuser finalement constituent un grand réservoir de biodiversité à l'échelle d'une étendue beaucoup plus vaste que le parc lui-même et puissent se diffuser assez loin dans la ville par le biais des axes c'est bien ce qui se passe puisque finalement il y a sur la méridiana et la diagonale il y a des grillons les grillons c'est intéressant parce que c'est dans la chaîne alimentaire c'est un élément un peu intermédiaire et s'ils sont là c'est que la biodiversité a commencé à s'installer correctement alors les grillons la nuit ils se dispersent dans les axes les gens râlent parce que parce que parce que non seulement ils ont encore voulu des voitures mais en plus ils ont le champ des grillons donc ces systèmes de nodes finalement ils ont aussi une autre fonction c'est qu'ils vont gérer l'ensemble des eaux pluviales ils vont gérer l'ensemble des eaux pluviales le parc est totalement autonome de notre point de vue énergétique que ce soit que ce soit de l'eau donc tous ces espaces entre eux reçoivent l'eau et donc ne sont pas arrosés donc ce sont des espaces qui ramassent plus ou moins d'eau qui sont plus ou moins secs ou plus ou moins humus et donc s'ils développent on a un très incêne de gestation mais après elle évolue finalement un peu comme elle veut elle est très peu suivie et puis bien sûr cette différence d'humidité de ces lieux va favoriser telle ou telle telle ou telle biodiversité c'est aussi un principe de confort bioclimatique c'est un calopé une fois qu'elle sera étendue et le système finalement de ces nodes qui sont très denses va créer des couloirs de vent et donc l'idée c'est finalement il n'y a pas de problème hiver les vents froids sont quand même assez rares l'idée c'est une ventilation des vents des vents marins donc et qui puisse s'accélérer entre ces nodes ça mettra un peu de temps avant d'avoir une certaine efficacité mais c'est ça le principe on voit bien que tout le principe finalement de la construction spatiale de l'efficience des usages qui sont soit classique de la vie et en même temps de la l'efficience des services écosystémiques et des biodiversités sont inscrits dedans même si encore là on est dans un stade encore empirique qui n'est pas calculable qui n'est pas calculable le principe le principe des stepping stones de ces nodes de biodiversité c'est que c'est que finalement c'est un principe qu'on a repris d'un scientifique qui s'appelle Bennett et qui dit pour faire simple que ce système de pas japonais pourvu que pourvu que la taille de chacun de ces éléments est relativement importante pourvu qu'il n'y ait pas d'obstacles ou très peu d'obstacles entre on va assurer une continuité qui va former les corridors donc on n'a pas besoin d'une continuité physique complète pour assurer cette continuité et ces échanges qui sont nécessaires qui sont horizontaux qui sont nécessaires qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement et le bon développement de la biodiversité on voit bien là qu'on a une pensée une hibernation qui est une construction de voisinage entre ce qui est de l'ordre du naturel et ce refuge beaucoup d'espèces acceptent le voisinage de l'homme mais pas toutes et puis certaines l'acceptent dans une certaine mesure donc être en capacité finalement comme nous d'avoir des lieux refuges chacun a sa chambre j'espère que chacun a sa chambre c'est ça finalement ce degré d'intivité ce degré de sécurité c'est pareil pour le monde le monde animal donc voilà il y a une adéquation totale entre la fabrication de cet écosystème d'abord vertical et ensuite horizontal et finalement les principes de spatialité qu'on veut mettre en place la canopée donc si on prend en coupe on démarre du sous-sol avec le tram et le métro le souterrain qui a été construit pour ne pas couper ce parc en deux le recontal qui est ce canal qui est historiquement alimenté Barcelone jusqu'à la fin du 18ème siècle qui est enfoui et qu'on va mettre au jour et puis évidemment tous les systèmes verticaux que ce soit les sorties de secours mais aussi les sorties de métro qui vont participer finalement à l'ambiance du parc qui va sortir dans le jardin directement depuis le métro le sol donc très vert et puis plus on monte finalement plus la canopée couvre de l'espace plus les généreuses jusqu'à couvrir à part ce grand espace central un peu en haut de plan qui est une grande pelouse la canopée à terme va couvrir complètement cet espace-là et le climatiser évidemment voilà pour finalement et on retrouve là le principe des Strat et Italo-Calvino pour finalement retrouver au-dessus de la canopée cette perception de l'horizon métropolitain où on est au-dessus de Barcelone on voit tous les monuments émergés on voit la montagne barcelonaise la colsérola et l'antenne de Manon Foster qui est sur la colsérola et aussi la tour Alba bien sûr et les tours des Twins sur le long du littoral maquette qui montre un peu à la fois le plan masse qu'on établit sur les éléments périphéries alors à gauche c'est le musée du design qui existe déjà on conserve quelques éléments dans cette prise qui sont les constructions une architecture catalane avec un système de boutin très particulier qui doit être à la maison du parc puis à l'encore à la maison du parc et puis un système de construction de clous de relogements de gens qui habitaient dans ce pays de manière assez dense voilà alors le dernier élément là c'est une photo vous voyez une sorte de grande pergola en fait ce sont des pergolas photovédeilles qui couvrent le pôle multimodal qui aujourd'hui en espace en creux c'est la sortie du métro donc il y a trois sorties du métro donc il comprend trois métros deux lignes de tram avec une troisième ici troisième ligne de tram les bus les bus interurbains et bien sûr les taxis donc ça va être en plus un des plus grands pôles multimodaux de Barcelone et on voit toutes ces cellules certaines plus denses des biodiversités d'autres moins ce sont des programmes en gros le principe finalement d'organisation de ce lieu il y a une petite vidéo qui fait partie de l'expo je ne sais pas si vous la voyez oui oui parfait après je vais raccourcir un peu parce que je pense que j'ai beaucoup parlé finalement voilà donc transformer cette infrastructure en place parc et en infrastructure écologique et sociale finalement on voit qu'on est au cœur dans le plan bassinitial donc un petit peu évolué avec cette question finalement du renouement qui doit émerger bon voilà donc on est dans le musée du design c'est le couple à peu près nord-sud on arrive dans le pôle multimodal il y a les trams les bus je ne sais pas si vous avez la sono le métro on sort du métro dans une densité on se retrouve sous l'épaisseur de la canopée donc beaucoup plus fraîche avec la possibilité effectivement de rafraîchir un peu plus de manière plus artificielle le principe des nodes là qui sont en creux donc pas très lisibles mais qui ramassent l'eau et qui sont des lieux de refuge et de diversité la diagonale avec un miroir d'eau voilà donc on n'a pas montré les espaces souterrains qui sont entre le tunnel et le sol certains seront exploités mais pas tous malheureusement et puis ce belvédère qui est controversé pour l'instant les habitants n'en veulent pas piège à touristes attrape touristes mais de là on est au-dessus de la canopée et on a tout le panorama de Barcelone la montagne la mer les tours du port olympique et puis la torre de Jules de Jambon on retrouve là finalement tous les principes que j'évoquais qui étaient plutôt fragmentés sur les projets que j'expliquais initialement bien sûr la question de la gestion de l'eau et donc tous ces lieux en creux qui ramassent l'eau et qui alimentent la nappe phréatique et qu'on récupère parce qu'on puise aussi dans la nappe phréatique l'eau pour les plus donc finalement c'est un système on ne consomme pas plus que ce qu'on récupère voilà la glopoleuse programmable qui ne connaissent pas parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas ce type de lieu donc eux ils sont contrairement à d'autres vies météoranéennes aujourd'hui il n'y a pas de grandes pelouses accessibles comme on peut trouver ici donc le Réconta qu'on voit ici et toute la berge nord du parc qui effectivement la maison du parc des lieux ouverts qui restent ouverts le soir et comprendre que les Barcelonais vivent très tardivement le soir à l'extérieur cette coupe illustre finalement tous les principes qui ont guidé le projet et donc on a voilà donc ça c'est une photo qu'on a pris on a fait la première tranche donc la grande pelouse évidemment c'est une photo qu'on a pris juste à l'ouverture donc évidemment depuis que ça a poussé un peu quand même mais évidemment la calopée va mettre un peu de temps pour s'installer on voit à droite les notes de biodiversité aujourd'hui c'est très dense déjà en l'espace d'une saison c'est très très dense voilà et donc en théorie on doit poursuivre vers la tour Agbar les deuxième et troisième phase donc qui doit être achevé d'ici 2023 et à droite ce sera un peu plus long parce qu'il faut encore reloger des gens alors je ne sais pas j'ai beaucoup parlé je ne vais peut-être pas vous expliquer Strasbourg peut-être passer au groupe Strasbourg ce qui est intéressant c'est que le point de départ c'est la forêt alluviale rhenne on parlait de l'histoire c'est que finalement cette forêt alluviale a disparu avec la calisation du Rhin et puis l'extension de Strasbourg vers l'est avant la ville cherchait à s'affranchir finalement des conditions des conditions liées au fleuve à cause des inhumations en canalisant finalement voilà et le principe pour nous c'était de restituer finalement donc au XIXe siècle on a eu le Rhin canalisé avec la Véport sur le Rhin et puis pour nous finalement c'est de restituer la continuité de ce corridor nord-sud alors que toute la logique du développement de Strasbourg est-ouest donc ce corridor nord-sud en retirant l'ancienne d'Ars de manière à avoir une continuité de l'ancienne forêt alluviale et qui là va constituer sur l'emprise de CEDZA qui fait un peu près de 80 hectares le stature des espaces publics avec comme corollaire qu'on est obligé de concentrer et compacter beaucoup la construction pour que effectivement ce corridor que l'on voit ici on voit bien la restitution de ce corridor un peu l'instascularisation la réinstascularisation de cette partie de Strasbourg on a dû comprimer comprimer un peu la construction qu'on voit ici c'est assez dense ce qui est intéressant en Strasbourg aussi c'est que cette partie donc était remblayée donc remblayée sur les sols qui étaient les sols fertiles donc le principe c'est d'aller chercher ces sols fertiles donc ils ne le sont plus mais la structure physique est intéressante et de les refertiliser pour les remettre dessus c'est un processus finalement de renaturation en allant chercher un fou dans l'histoire ce qui est beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux et beaucoup mieux au niveau du bilan carbone pour constituer ces grands corridors que l'on voit ici petit aparté sur ce qu'on travaille maintenant juste pour expliquer comment ce travail qui était relativement empirique qui en point de départ était plutôt la question des spaziométriques qui expliquait que vous habitez toujours la coupe bien sûr mais qui a quand même une certaine efficience écosystémique comment on est passé quelque chose qui était pensé transversalement à Barcelone et comment finalement maintenant donc au travers de ce travail qu'on fait on fait partie des quatre équipes qui ont gagné l'Axos Verts en catalan c'est l'Axos Verts qui se superposent à quelque chose qui montre d'abord probablement la grande efficience de la grille le système générique de la grille pas que Barcelone pour qu'elle soit bien dimensionnée puisque la première chose qui est fait à la municipalité c'est d'abord de réinventer tout le système tout le système de transport public alors pas les métros bien sûr ni le tram mais des bus en refaisant en réutilisant le système mer-montagne et fleuve à fleuve donc en gros les axes d'Ide-Alphonsa la trame d'Ide-Alphonsa c'est pas toujours tout droit des fois ça aussi un peu mais globalement ça fonctionne très très bien sauf que le fait de finalement de réutiliser la trame et de revenir à une intelligence par rapport à la géographie fonctionne très très bien le deuxième le deuxième changement considérable c'est qu'ils ont fait des super-illots c'est-à-dire qu'ils ont regroupé les îlots de 113 mètres de côté sur les voies donc ça va faire 143 avec les voies qui on prend les axes des voies par neuf donc trois îlots sur chaque côté et ils ont considéré que deux voies sur trois dans un sens comme dans l'autre allaient être réservées à des usages beaucoup ce sont l'accéabilité donc il y a la voiture il y a des gens qui ont des garages mais donc c'est 10 km heure donc ce sont des espaces piéteaux et donc ils ont récupéré 1000 hectares dans la ville 1000 états oui absolument considérable dans la suite de ce modèle et je pense que notre travail sur l'or n'a pas été ils sont très contents du projet de Canoupia donc de la place Parc notamment tous les gens qui s'occupent de biodiversité d'espèces verts et de nature en général dans la ville et ils ont décidé d'implanter un système qui se calque au super îlot de d'axe vert d'axe vert donc purement piéton piston cycliste avec la nécessité finalement de remettre en place au centre la question de la nature et des services écosystémiques au centre je ne vais pas vous expliquer donc ça c'est des super îlots des super blocs en anglais je ne vais pas vous expliquer notre travail qui est en cours on ne peut pas le montrer qu'on a appelé dans le galerie de vie donc on est quatre équipes donc c'est un peu compliqué je veux dire c'est pas simple évidemment et nous on travaille essentiellement sur la question du sous-sol et la canopée en considérant que le sol lui-même il y a tellement de contraintes d'usage que bien sûr ils pourront garder une partie perméable mais qu'il faut arriver à trouver un sous-sol perméable et fertile même si le sol n'est pas toujours perméable voilà donc l'idée d'avoir un sol vivant continu de façade en façade en mettant en place ce qu'on appelle les sols structurels qui permettent à des véhicules de passer d'entretien de pompiers extérieurs tout en ayant du confort pour le piéton et pour les différents usages et avec une canopée qui est très épaisse qui va osciller qui va fabriquer la spatialité ce qui est intéressant c'est que nous il y a trois systèmes l'écosystème social qui existe qui existe sur tous les usages du quotidien événementiel lié aux saisons voilà tous les systèmes des services que ce soit l'accès à pompier ou livraison ou l'éménagement mais aussi tout ce qui est en dessous la collecte de l'eau la discussion d'eau l'électricité tout ça et un troisième système qui est très peu présent qui est l'écosystème vivant que je viens d'évoquer et que cet écosystème vivant doit avoir la même puissance au départ le même poids dans la discussion dans la discussion du projet que les deux autres systèmes ce qui n'est pas très simple alors ce qui est intéressant pour je ne vais pas rentrer c'est que finalement aujourd'hui on arrive à un stade où pour nous ce qui est important c'est de mesurer l'efficience de tout ça c'est quand on voit l'importance du changement climatique et l'échelle de temps qui est extrêmement courte et probablement qui va en s'aggravant en tout cas si on continue à répondre aux questions à la vitesse à laquelle on dépend même Barcelone qui est une ville qui peut peut-être par rapport à d'autres villes parce qu'elle est en bord de mer subir moins de changements elle a déjà subi des changements et ça va s'aggraver et donc on travaille en fait avec l'université politique de Catalogne pour voir comment on peut à la fois faire un diagnostic et en même temps avoir un outil de travail pour mesurer le projet qu'on met en place sachant que c'est une négociation c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus mettre cinq couches de végétation simplement pour que ça soit super efficace il y a des ombres où c'est possible des ombres où c'est pas acceptable donc c'est une négociation comme toujours mon projet c'est une négociation voilà donc ça c'est le lieu de chaleur de toute la grille de Barcelone vous avez l'index de végétation donc on voit que selon les quartiers c'est plus ou moins important ce qui est intéressant qu'on voit à droite ici en bas à droite c'est que plus l'index est important plus effectivement la ville est déjà plus ou moins climatisée la capacité finalement de cette végétation à capter à assimiler le dioxyde de carbone ce qui est aussi une question importante même si on pensait qu'en moyen terme il y a moins cette problématique fixer les pollutions quelque chose qui va perdurer en étant vie voilà et puis le leaf index arrière qui est donc la masse foliaire en gros qui est aussi important parce que c'est ce qui va permettre de mesurer aussi à la fois quand on modélise la qualité de l'ombre et le degré des températures comment on fait chuter la température mais aussi la capacité finalement des végétaux en général à fixer les pollutions voilà donc après il y a toute la question de la mobilisation du verité donc ce sont des questions un peu différentes qui vont permettre non plus toute la ville dans l'ombre en plein hiver même à Barcelone voilà donc ça ce sont des sujets qu'on connait mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un savoir faire de 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 certaines instances universitaires notamment en tout cas c'est le cas à Barcelone qui sont capables de modéliser pas que de faire des diagnostics mais qui sont capables finalement de fournir des outils qui sont des outils de projet donc voilà enfin ce qui est intéressant c'est que vous voyez cette liste donc c'est en catalan donc on comprend très bien c'est que cette liste finalement fait la liste et donne des indications de capacité de séquestration du carbone selon les types d'arbres donc évidemment les eucalyptus sont des arbres persistants donc ils captent été comme l'hiver donc ils captent plus tout au long de l'année mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des eucalyptus mais on voit bien que là on a une liste qui n'est probablement pas complète c'est un peu le sujet c'est qu'il faut aussi modéliser probablement des espèces mais on a tout d'un coup j'irais une sorte de bibliothèque finalement qui nous permet de puiser et de construire une spatialité en considérant toujours la question de la fabriquation géométrique des ambiances de la qualité spatiale et des effets de la saison par exemple tout en répondant le mieux possible à ces questions d'efficience aujourd'hui on est passé d'un stade qui est un stade empirique qui a une certaine valeur mais pas mesurée et on commence un stade qui a sa dimension scientifique est parfaitement mesurable donc c'est tout nouveau donc voilà voilà je veux beaucoup parler je ne peux pas alors du coup je ne sais pas si j'ai le temps de parler des groupes mais c'est vous qui me dites on va comme si c'est possible aborder le sujet des groupes puisqu'il y a une série d'étudiants qui ont travaillé dessus donc si vous pouviez le faire mais en sachant qu'on est déjà à 19h30 donc il y a je sais je suis très bavard donc mais convaincu oui et convaincant alors les groupes les groupes finalement c'est un projet qui est tout près de la défense qui est sur l'arrière de la défense et qui est pendant très longtemps été un lieu essentiellement d'activité on le voit d'ailleurs c'est beaucoup de lieux d'activité avec avec la densification du quartier de défense effectivement le déplacement d'activités c'est classique de la ville c'est pas des activités hyper polluantes on est pas dans les seuls hyper hyper polluantes il y a quelques contre exemples bien sûr mais il y a des lieux beaucoup plus pollués on travaille sur des lieux beaucoup plus pollués mais voilà donc il y a en même temps le maintien à son activité qui est souhaité par le maire c'est une vie qui est communiste c'est pas la raison qui explique pourquoi mais en tout cas il y a un attachement très fort au maintien d'activité industrielle ou en tout cas pas tertiaire dans ce lieu tant que faire se peut et en même temps c'est un quartier d'habitation extrêmement dense donc nous on n'a pas fait l'urbanisme c'est la gueule et régulière nous sommes un urbaniste suisse qui est un urbanisme extrêmement compact extrêmement dense et la question pour nous je parlais tout à l'heure de la question de la dégradation finalement par rapport à cet optimum qu'on a montré sur ce schéma en coupe c'est comment on dégrade le moins possible et comment on reste le plus efficace le plus efficace possible donc voilà donc la première chose c'est de pour nous c'est au delà des services écosystémiques c'est de voir comment on peut mettre en réseau les différents écosystèmes un peu de cimetière un parc alors là c'est vraiment très bien tous les bons chemins de fer qui ont un écosystème qui a une certaine efficacité plutôt lié à un milieu sec et vous avez l'université aussi en haut à gauche qui a beaucoup d'espace d'espace libre donc il y a une certaine diversité comment on peut finalement mettre en relation tout ça en créant un centre de lieux protégés comme à Barcelone dans la ville et qui vont servir de là on a puits de vie on n'a pas appelé ça c'est l'écosystème vertical mais ce sont des puits de vie et qui vont pouvoir se diffuser se diffuser par la communauté on a le même schéma qui est effectivement voilà donc les enjeux il y a les enjeux multiples les enjeux c'est effectivement on est au pied d'une force métropolitaine très importante à l'échelle de la Paris on a un pôle multimodal avec une gare RER et maintenant en métro qui va arriver donc ça fait partie du Grand Paris donc métro 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 RER beaucoup de voyageurs beaucoup de vines de bus et puis il y a eu l'université d'Anterre qui est qui est qui effectivement est et à la Défense qui est un quartier d'affaires important c'est une partie des gens qui vont à la Défense à l'arrière de la Défense vont sortir par ce par ce ce métro cette station de métro ou cette station de RER voilà donc il y a la question effectivement de constituer une ossature paysagère qui soit cohérente et qui ne soit pas résiduelle voilà il y a la question de la pente puisqu'on ne dépend de la question de fabrication de perception finalement en utilisant la pente tout est très contraint les espaces sont extrêmement étroits et puis on est ensuite sur la question du vivant on est en grande partie sur notre secteur à nous sur des sols qui sont des zones de remblai avec un sol qui n'est pas vivant se pose à la question de la réutilisation des matériaux donc de refabriquer du sol vivant à partir des matériaux de site en faisant du tri et en concassant sur place et en alimentant bien sûr c'est un sujet qui est très central ici et qui est très central je ne vais pas beaucoup parler sur mon projet depuis déjà quelques années voilà puis la question effectivement des gabarits c'est une chose habituelle finalement évidemment le rapport au ciel la question de la gare qui est un levier avec un espace finalement public autour de la gare qui est extrêmement restreint tout ça est une très 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 grande densité et donc finalement arriver à mettre en place un système qui qui permet de mettre en relation tous les milieux qui existent en périphérie en réseau d'assurer finalement cette en mettant en place un puits de vie d'assurer cette diffusion par le biais d'une canopée la plus continue possible tout en gérant le pluvial pour rafraîchir aussi la ville en mettant en place en même temps avec tout ça le principe du bioclimatisme à l'échelle de la ville c'est encore central avec une contrainte extrêmement forte qui est l'exilité de l'espace et la caractère limitée d'une intervention parce que nous on n'est pas intervenu sur l'urbanisme donc on pourrait s'intéresser au cœur d'îlot on essaie mais en disant que les coeurs régulaires doivent participer finalement à cette mise en réseau voilà voilà donc reconstruire ces sols vivants instaurer ces puits de vie mettre en place ces structures écologiques linéaires comme en Barcelone finalement à partir des puits de vie et puis on a un élément spécifique qui est le balcon du chemin de fer c'est-à-dire que le RER et le chemin de fer sont en creux par rapport à cette partie de la ville et donc on a toute une façade qui est exposée sur qui est potentiellement d'un point de vue écologique extrêmement intéressante parce qu'on est là on récupère l'eau aussi donc il faut de l'eau toujours si on veut avoir des milieux et donc là on est en capacité finalement d'avoir un peu comme dans l'estrance cette partie qui est entre terre et mer une superposition de biais et un lieu d'échange qui peut être intéressant pour multiplier la biodiversité voilà donc voilà le chemin je ne vais pas détailler plus que ça et puis on voit une image donc c'est un peu raide mais effectivement de cette façade de niveau pour planter donc on est dans on est dans un mur qui est habitable pour les espèces pas accessible pas important et sur lequel on va pouvoir finalement faire en sorte qu'il y a des lieux de nichois des choses comme ça faire en sorte que la biodiversité se développe on va essayer que les lieux se parlent voilà bien évidemment la question de la perception depuis ce balcon et notamment la perception de la défense ou du chemin de fer donc on soit dans une alternance ou dans la perception on n'est pas obligé de voir tout le temps le chemin de fer le découvrement c'est pas tout à fait le mot c'est plutôt découverte que le découvrement mais voilà voilà en gros le balcon donc l'image de sa mère voilà en gros on sait c'est qu'on a toujours ce même principe de limite en négatif qu'on utilise partout absolument partout héritage encore du classicisme voilà la place de la gare vous voyez bien que la place de la gare c'est pas vraiment une place c'est plutôt de rue un peu plus large et c'est tout donc avec les bus le tram le métro enfin pas le tram les bus les taxis les vélos les gens la sortie de métro la sortie du RER donc c'est extrêmement extrêmement contraint et donc je parle de négociation là on est en pleine négociation c'est à dire chaque élément finalement est discuté on a un petit puits de vie sur la gauche chaque élément est discuté l'épuis de vie le remplacement leur importance c'est une lutte donc on n'est pas dans le confort de projetation qui est celui de Barcelone bien sûr c'est compliqué il faut discuter avec tout le monde mais là l'exécuté la masse des contraintes finalement la concurrence entre le vivant l'homme et tout ce qui est service est tel que c'est assez compliqué on le retrouve là finalement on a encore un partage de l'espace en couple puisque c'est essentiellement des voiries on parle de balcon où tout est négocié voilà on essaie d'en avoir à la fois suffisamment de place pour la végétation pour la végétation seule pour la gestion de l'eau c'est à dire qu'on arrive à gérer comme 90% de l'eau pluviale des espaces publics avec cette exiguité finalement avec ce peu de place et quand même le plus de confort possible pour le piéton et les cyclistes le plus de continuité pour les cyclistes c'est sûr qu'en ville on a affaire à des lobbies vous avez des lobbies des gens qui défendent le transport en commun il ne faut pas qu'ils soient ralentis il ne faut pas que c'est compliqué voilà quelques images la question des rues et on voit cette finalement à chaque fois c'est comment on essaie de garder ici un maximum de sol perméable et en gérant les eaux pluviales donc en creux et avec le plus possible de l'égétation cette négociation qui est toujours toujours très très difficile voilà écoutez je crois que je ne vais pas détailler plus que ça les groupes mais si vous avez des questions n'hésitez pas c'est très compliqué parce que vous avez aussi toutes les contraintes qui sont les contraintes de la gérouvoirie toutes les contraintes finalement de profondeur des noms toutes les contraintes de distance des arbres de la façade enfin c'est 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 un faisceau de contraintes inimaginable où chaque chose est négociée je dirais presque centimètre par centimètre voilà merci pour votre attention et encore mes excuses pour avoir une capacité à mettre ça sur un écran en plein écran pas de soucis merci en tout cas monsieur Philippe pour cette présentation très très vaste mais en tout cas qui a permis je pense à tout un chacun de comprendre l'évolution et l'affirmation de vos concepts et de votre pensée tout au long de ces années que vous venez de nous présenter ici lors de cette épispo c'est merci Sous-titrage ST' 501